Nous sommes arrivés à Sourat Al-Duhah qui est une Sourat préhégérienne qui a été révélée à la Mecque. Donc Al-Duhah, certains voient que c'est la onzième Sourat qui a été révélée du Coran. Allah tabarika wa ta'ala dit Donc Allah tabarika wa ta'ala comme c'est connu qui est le seul qui a le droit de jurer par ses créatures. Nous avons déjà parlé de cela. Et ici il jure subhanahu wa ta'ala par Al-Duhah Al-Duhah, c'est le jour montant. C'est un moment dans la matinée. Nous connaissons tous la Sourat Al-Duhah qui est donc le moment de la matinée. Al-Duhah Wal-Layli Iza Saja et par la nuit quand elle couvre tout. Donc quand Allah tabarika wa ta'ala a juré par la journée l'aube qui s'étend partout dont sa lumière se répand partout et la nuit qui couvre tout quand elle arrive. C'est-à-dire dans ces moments-là où se passent les actions des êtres humains. La journée et la nuit. Comme quand Allah ta'ala a juré par Wal-Asr Par le temps ici par la nuit et le jour. C'est-à-dire le moment les moments dans lesquels les actes des êtres humains sont faits. Naam. Wal-Duhah wal-Layli Iza Saja Maa wadda'aka rabbuka wa maa qala Quand Allah tabarika wa ta'ala dit ton seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Il est clair qu'Allah tabarika wa ta'ala depuis qu'il a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une éducation spécifique wa ra'ahu il s'est occupé de lui d'une manière spécifique sallallahu alayhi wa sallam et depuis qu'il s'est occupé de lui il ne cesse subhanahu wa ta'ala de le préserver et de s'occuper de lui et de l'éduquer sallallahu alayhi wa sallam Maa wadda'aka rabbuka c'est-à-dire depuis qu'Allah t'a pris en charge il ne t'a pas délaissé subhanahu wa ta'ala donc ton seigneur ne t'a ni abandonné wa maa qala wa maa qala c'est-à-dire wa maa abradaka il ne t'a pas détesté et quand Allah tabarika wa ta'ala ici ni le fait qu'il ait détesté le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam c'est pour affirmer son contraire c'est-à-dire qu'il l'a aimé et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'être le plus aimé d'Allah tabarika wa ta'ala quand on nie un manquement le fait de nier quelque chose ou un attribut ou une caractéristique qui peut être mauvaise ce n'est pas une louange en soi nier une mauvaise caractéristique c'est une louange quand on affirme son contraire dans la perfection ou dans la complétude on connaît cela pour ceux qui ont étudié la aqidah dans les siffates d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs d'Allah quand on nie certains attributs de manquement à Allah tabarika wa ta'ala c'est pour affirmer son contraire dans la perfection quand Allah ta'ala dit qu'il ne dort pas c'est à dire son contraire c'est qu'Allah wa hay c'est lui qui a la vie parfaite subhanahu wa ta'ala et complète qu'il est éveillé c'est lui qui s'occupe de tout subhanahu wa ta'ala donc quand Allah tabarika wa ta'ala dit ton seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté donc que ce soit dans le passé ou et jusqu'à maintenant Allah ta'ala ne t'abandonne pas et il te préserve donc cela montre comment Allah tabarika wa ta'ala il a aimé le prophète sallallahu wa ta'ala et il lui a donné une protection et une éducation spécifique donc ça ça parle de l'état passé comment Allah tabarika wa ta'ala a été avec le prophète sallallahu wa ta'ala Allah ta'ala ne t'a pas abandonné et il ne t'a pas détesté maintenant il va lui parler de ce qui concerne le moustakbal le futur donc Allah ta'ala lui a rappelé que dans le passé il ne l'a pas abandonné et qu'il l'a aimé qu'il ne l'a pas détesté et il lui annonce aussi la bonne nouvelle de ce qui va se passer pour lui dans le futur qui est et la vie dernière t'es certes meilleure que la vie présente Et subhanallah, il est clair que pour un croyant, la vie dernière est meilleure que la vie présente Alors qu'allons-nous dire du meilleur des croyants ? Et le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la place que prend un arc au paradis, c'est mieux que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient Tremper son doigt dans la mer et le retirer, qu'est-ce qu'il en reste ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce bas monde par rapport au-delà, c'est comme quelqu'un qui trempe son doigt dans la mer, puis il le retire Qu'est-ce qu'il en a pris ? Rien Ça si c'est en général, alors qu'allons-nous dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie de laquelle il mourut Il était sur son lit de mort, il était fatigué, parfois quand il trouvait de la force, il allait prier avec les musulmans Et il s'est levé un jour, est allé s'asseoir sur le mimbar, comme c'est rapporté dans le Bukhari Et il a dit, il y a un serviteur parmi les serviteurs d'Allah à qui on a donné le choix entre lui ouvrir les plaisirs et les délices de ce monde et l'au-delà Et il a préféré l'au-delà Et il a préféré l'au-delà Abu Bakr, qui était dans l'assise, il a dit, on sacrifierait pour toi nos pères et nos mères, au messager d'Allah On sacrifierait pour toi nos pères et nos mères Et les gens le regardaient n'ont pas compris Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a ce vieillard à parler ? En parlant d'Abu Bakr, qu'est-ce qu'il raconte ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un serviteur, on lui a donné le choix entre ce monde et l'au-delà, il a préféré l'au-delà Pourquoi ? Il dit, on sacrifierait pour toi nos pères et nos mères Il avait compris que c'était l'annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait partir Et c'est lui qui avait le mieux compris Radiallahu anhu cela Et c'est lui qui a été le plus ferme au moment aussi de cette moussibah, de ce malheur terrible Il n'y a pas un malheur qui a touché la umma plus que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Car il était là pour quand on divergeait, tranchait, nous enseignait C'était une miséricorde sallallahu alayhi wa sallam Dans ce malheur-là, il y en a beaucoup qui ont perdu la tête Qui ont été perdus de perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et à ce moment-là, Abu Bakr il est monté sur le même bar Et il leur a fait un prêche bien connu Où il leur a dit Celui qui adorait Mohamed Qu'il sache que Mohamed est mort Et celui qui adorait Allah Alors Allah est le vivant qui ne meurt jamais Et il leur a récité les versets Quand il a récité ces versets, Omar il a dit C'est comme si j'avais jamais entendu ces versets Pourtant il les récité, il les connait Subhanallah, il n'avait pas prêté attention Donc Allah a dit dans le sens des versets Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe Mohamed n'est qu'un messager Et des messagers avant lui sont passés Est-ce que quand il mourra Ou bien s'il meurt ou il est tué Vous retournerez sur vos pas Celui qui retourne sur ses pas Fala yadurra Allah a shay'a Certes il ne nuit en rien à Allah Wa sayyad jazillahu shakirim Et certes Allah subhanahu wa ta'ala Sera reconnaissant envers Ou bien sera récompensé en bien Les reconnaissant Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam On lui a donné le choix On lui a donné le choix Les messagers on leur donne le choix Allah tabarak wa ta'ala Il a donné à Malak al-Mawd À l'ange de la mort Cette politesse avec les messagers et les prophètes De leur poser, de leur donner le choix Est-ce qu'ils veulent rester sur terre Ou est-ce qu'ils veulent retourner chez Allah Et alhamdulillah Les messagers bien sûr Ce sont ceux qui détestent le plus ce monde Et qui aiment le plus au-delà Quand on leur donnait ce choix Que la mission était terminée Le seul désir qu'ils avaient C'était retourné Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc Allah tabarak wa ta'ala Donne le choix aux prophètes et aux messagers Avant de mourir Est-ce qu'ils préfèrent Que les largesses de ce bas monde Ils restent dans ce bas monde Ou bien qu'ils retournent auprès d'Allah Et sans aucun doute Ils préféraient tous retourner auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala De même quand Allah tabarak wa ta'ala dit Donc il parle de la demeure dernière Mais l'akhirah En arabe ça veut dire Ce qu'il vient après Ça peut prendre aussi le sens Que même dans ce bas monde Ce qui va venir après Comme situation pour toi Il sera mieux Ces situations là seront mieux Que les situations dans lesquelles tu es actuellement Et c'est ce qui s'est passé Allah ta'ala a toujours élevé Et a établi sa religion Jusqu'à ce qu'il l'aide sur ses ennemis Qu'il le raffermisse sur ses pas Et qu'il établisse l'islam Et que l'hamdulillah La Mecque elle s'est rendue Au prophète sallallahu alayhi wa sallam Elle est rentrée en islam Et il a laissé la péninsule arabique Sur l'islam Et le chemin de la prédication ouverte Donc il a complété sa mission Sallallahu alayhi wa sallam Puis il est retourné auprès d'Allah ta'ala Puis Allah ta'ala a dit Et ton seigneur t'accordera certes ses faveurs Et alors tu seras satisfait Il a été rapporté un hadith sahih Où la cause de la révélation de ce verset C'est que Allah ta'ala Il a préparé des dizaines de palais Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Dans le paradis Avant cela dans le premier verset Quand Allah ta'ala a dit Dans le deuxième verset Ton seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté Il y avait une femme de Quraysh Ça aussi c'est rapporté Avec une chaîne de transmission authentique Une femme de Quraysh Quand Jibril alayhi wa sallam Il avait entre la dernière révélation Et le moment où il a révélé Surat al-Doha Il y a eu un moment Un laps de temps Une femme de Quraysh a dit Son seigneur l'a abandonné Mais elle n'a pas dit son seigneur Elle a dit son shaytan Il l'a abandonné En parlant de Jibril alayhi wa sallam Et Allah il a révélé Il a révélé Ton seigneur ne t'a ni abandonné Ni détesté C'est beaucoup mieux Et il sera satisfait Sallallahu alayhi wa sallam Car il va lui donner la meilleure des places Au paradis La meilleure des places Le jour du jugement dernier Quand tous les prophètes Vont dire Nafsi, Nafsi Quand Les gens vont se retourner Le jour du jugement dernier Dans le moment de difficulté Et de peine Et de peur Voir chacun des messagers Parmi Ceux qui étaient Sur la fermeté Dotés de fermeté Et de volonté Qui sont les meilleurs Parmi les messagers Et chacun va dire D'aller voir Autre que lui Jusqu'à ce qu'ils aillent voir Le prophète Et Allah Va lui inspirer Des louanges spécifiques Et il va lui dire Alors que le prophète Va se prosterner Il va lui dire Lève ta tête Demande On te donnera Et intercède Ton intercession sera écoutée Sallallahu alayhi wa sallam La grande intercession Qui est spécifique au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il intercédera Que ce jour terrible Que le jugement Il commence Car rien que rester comme ça Dans l'attente Les gens ne savent pas Ce qui va se passer pour eux C'est terrible C'est effrayant Puis Allah Ta'ala lui rappelle Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin Alors il t'a accueilli Certes le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il était orphelin Son père est mort Avant sa naissance Et il a perdu sa mère Quand il n'était encore Qu'un jeune enfant Après il a été accueilli Chez son grand-père Abdelmou Talib Puis aussi Quand il était jeune Avant d'être Pubère Il est décédé Puis il a pris sous son aile Son oncle Abu Talib Allah tabaraka wa ta'ala L'a accueilli Et il lui a facilité Quand il était orphelin Pourquoi ici Allah tabaraka wa ta'ala En arabe Il n'a pas dit Fa'a wa ka Pourquoi il n'a pas utilisé le pronom Il t'a accueilli Il a plutôt dit Subhanahu wa ta'ala Il t'a trouvé orphelin Et il a accueilli En général Les savants disent pour deux raisons Premièrement une raison de rime Car comme on voit ici Tout finit avec un alif Marsura Donc pour rester dans les rimes Mais il y a un sens aussi C'est que Allah tabaraka wa ta'ala Dit Fa'a wa Il t'a accueilli C'est pas il t'a accueilli Il t'a accueilli Et il accueille Tous ceux qui suivent ton chemin Ça reste large Il l'a pas spécifié seulement Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le message d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Était Illettré Il a été envoyé dans une communauté Illettré Et Allah tabaraka wa ta'ala Dans plusieurs versets Il dit Tu ne le connaissais pas avant cela Tu ne savais pas Ce qui était le livre ni la foi Et dans d'autres versets O Allah tabaraka wa ta'ala Lui dit qu'il ne savait pas Qu'est-ce qu'était La guidée Et Allah tabaraka wa ta'ala Lui a enseigné Et il a enseigné A sa communauté A ceux qui l'ont suivi C'est pour ça Il dit aussi Il n'a pas dit Allah tabaraka Allah tabaraka N'a pas dit Il t'a trouvé égaré Puis il t'a guidé Mais il a plutôt dit Il t'a trouvé égaré Puis il a guidé Ça reste général C'est-à-dire Il a guidé le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A la connaissance Du livre Et de la sunnah La révélation Les règles religieuses Etc Par la révélation Et il a guidé aussi Tous ceux Qui sont égarés Ceux qui ont suivi La voix du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ceux qui ont suivi Les enseignements Du livre Na'am Wa wajadaka Et il t'a trouvé Pauvre Alors il a enrichi Quand le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Au début de l'islam Il a subi les difficultés Où ils ont subi aussi Nécessiteux Il a enrichi Subhanahu wa ta'ala Et il a enrichi Tous les musulmans Qui étaient aussi pauvres Qui étaient dans la difficulté Qui ont suivi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et on a vu après Comment l'islam S'est répandu De la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais après sa mort De la Chine Jusqu'à l'Andalousie Est-ce que vous avez déjà vu Un empire dans le monde Qui a été aussi vaste Que cela Même l'empire romain L'empire byzantin L'empire perse Ils n'ont pas atteint Ces distances là Que l'empire musulman A atteint En très peu de temps Néam Donc après qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Lui est rappelé Tous ses bienfaits Qu'il lui a donné Quand Allah Tabaraka wa ta'ala Donne des bienfaits Il faut être reconnaissant Envers ses bienfaits Répondre à ses bienfaits là A ses facilités là Par la reconnaissance Donc Allah Tabaraka wa ta'ala Lui a rappelé Maintenant qu'il lui a rappelé Tous ses bienfaits Alors L'orphelin Ne le maltraite pas Ne le maltraite pas Quand toi tu étais orphelin Allah tabaraka wa ta'ala T'a accueilli Toi Et vous les musulmans En suivant le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne maltraitez pas L'orphelin D'ailleurs Combien de versets Sont venus en joindre D'être bons Envers l'orphelin Et de ne pas mal le traiter Et de ne pas s'approcher De ses biens En mal D'ailleurs Celui qui mange Le bien des orphelins Injustement Il mange du feu De l'enfer Qui est considéré Comme orphelin En islam C'est l'enfant Qui a perdu son père Avant la puberté C'est en réponse De Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin Et il t'a accueilli Donc Toi L'orphelin Ne le maltraite pas Ne le repousse pas Avec dureté Quant au demandeur Ne le repousse pas Ici le demandeur Ça vient en réponse A quel verset Auparavant L'a guidé Il t'a trouvé Égaré Il t'a guidé Donc celui qui vient Demander sur l'islam Celui qui vient Poser des questions Celui qui veut Apprendre l'islam Ne le repousse pas Ne le rejette pas Enseigne lui Transmets lui Et d'ailleurs Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a conseillé cela Annoncez la bonne nouvelle Et ne rebutez Point les gens Facilitez Et ne rendez pas Les choses difficiles Donc Le demandeur De religion Le questionneur Il ne doit pas Être rejeté On doit lui répondre D'ailleurs Allah A pris Le pacte Avec ceux qui ont reçu Le livre C'est à dire la science De ne pas taire Cette science Et de la transmettre Quand Allah A pris le pacte De ceux qui ont reçu Le livre Vous allez l'exposer Aux gens Et vous n'allez pas Le taire D'ailleurs Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans le hadith authentique Que la personne Qui était une science Qu'il détient d'Allah Subhanahu wa ta'ala Sera ressuscité Le jour du jugement dernier Avec un carcan de feu Cette interdiction là De repousser Le demandeur De questions Elle n'est pas absolue Il y a des cas Dans lesquels Le demandeur Peut être repoussé Ou bien Peut être Réprimandé Le cas Où la personne Qui demande Est un fatin Et quelqu'un Qui cherche Le trouble Et la dissension Entre les savants Ou entre les étudiants Dans la science Il vient Il demande à un savant Il demande à un autre Il demande à un autre Pour pouvoir mettre La zizanie entre les savants Celui là On le repousse Avec dureté Celui là On lui apprend La politesse On lui apprend Comment on demande La science Quelqu'un aussi Qui vient Et qui ne respecte pas L'assise Une assise de science Ou qui pose Une question inappropriée Ou qui pose Une question Qui peut être Mal comprise Par les gens Dans l'assise Et le alim Le savant Voit que c'est pas Une maslaha C'est pas un intérêt D'énoncer ce sujet C'est un sujet Qui dépasse La compréhension Des gens Donc il le tait D'ailleurs Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Nous a encouragé A ceux là A faire attention Il a dit dans le hadith Sahir Rapporté par l'imam Mousselim Tu ne parles pas Aux gens D'une chose Que leur raison N'atteint pas Sans que ce ne soit Pour certains d'entre eux Une tentation Et d'ailleurs Ali radiyallahu anhu A dit Parlez aux gens Selon ceux Qu'ils sont capables De comprendre Voulez-vous Que les gens Traitent de mensonges Allah et son messager S'il y a des sujets Qui sont délicats Que la raison des gens N'atteint pas encore Ça peut les pousser A démentir Ou à traiter de mensonges Des vérités de l'islam Donc ces choses là On peut les retarder Pour plus tard On peut ne pas Les dire tout de suite Les terres pour un intérêt Donc le alim Le savant Ou bien La personne Qui est questionnée Que ce soit un savant Ou un étudiant En science Qui est capable de répondre S'il voit Il voit l'intérêt De ne pas répondre Il y a un intérêt Plus grand De ne pas répondre A cette personne Ou bien de la repousser A cause de son manque De politesse A cause du fait Qu'il cherche la fitna Qu'il cherche ses passions Par exemple Quelqu'un Il questionne plusieurs savants Jusqu'à ce que quelqu'un Il fasse une fatwa Selon ses passions Et lui Il sait qu'il a déjà Questionné un autre savant Quand il vient le questionner Il dit Me questionne pas N'as-tu pas questionné Avant moi Tel chef Pour l'éduquer Pour le remettre Dans le droit chemin De ne pas suivre ses passions D'autres cas D'autres cas comme ça 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 revient On voit souvent ça Ce comportement Chez les professeurs Chez les choures Avec les élèves Parfois il voit des élèves Avec un mauvais comportement Dans l'assise de science Qui prend la parole Sans demander l'autorisation Qui se permet De répondre aux élèves A la place du chef Quand une question est posée Par un élève C'est un autre élève Il prend la parole Il répond Alors il le reprend Avec dureté Pour l'éduquer Pour que ce soit Une leçon pour les autres Le demandeur C'est donc tout demandeur Ici en premier lieu Le demandeur de science Et de guider Aussi le demandeur d'argent Celui qui vient demander De l'argent Pour le visage d'Allah On ne doit pas Le repousser S'il a besoin On peut l'aider On l'aide Mais si on voit Que c'est un trompeur Quelqu'un Qui en a fait un commerce C'est une mafia Qui fait travailler des gens Pour récupérer l'argent Ou bien que c'est quelqu'un Qui n'est pas dans le besoin C'est une maladie Il est tombé dans la mendicité Sans être dans le besoin Alors cette personne là On peut la réprimander Et la repousser Et la rebuter Donc Ce verset O Allah Interdit de repousser Et de réprimander Le demandeur N'est pas dans l'absolu N'est pas dans l'absolu A la base On ne doit pas le repousser Mais il peut y avoir des cas Dans lesquels On le repousse Et quant aux bienfaits de ton Seigneur Proclame-les C'est-à-dire parles-en Si Allah A donné des bienfaits Un moyen d'être reconnaissant Envers lui C'est de parler de ces bienfaits Qu'Allah nous a donnés Si En parler Ce n'est pas dangereux Pour la personne Par exemple Si la personne parle De certains bienfaits Qu'Allah lui a donnés Pour se vanter sur les autres Alors ça c'est haram Ou bien Pour s'enorgueillir Et se montrer plus haut Que les gens Qu'il a en face de lui Ceci est interdit Si aussi Le fait d'énoncer Certains bienfaits Devant des gens Devant des gens qui ne le méritent pas Des gens qui ne sont pas Des gens de confiance Qui ont une âme Mauvaise Des gens jaloux Alors ce n'est pas la peine De leur énoncer Les bienfaits qu'Allah t'a donné Car ils vont te jalouser Ce genre de bienfaits là Tu les énonces Devant des gens de confiance Que tu sais qu'ils aiment Le bien pour toi Qu'ils sont contents pour toi Si Allah t'a facilité Et t'a ouvert des portes Qui au contraire Vont être heureux Car ils te considèrent Comme un membre de leur corps Un membre de leur famille Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit L'exemple des croyants Dans les liens d'affection Et de fraternité Et de miséricorde Qui les unissent C'est comme les liens d'un corps Si une partie du corps Se plaint Tout le corps Accourt à son secours Par la fièvre Et la veille Donc si c'est un frère Qui est comme ça avec toi Oui tu lui dis Alhamdulillah Allah il m'a ouvert les portes Alhamdulillah J'ai appris des choses Alhamdulillah Allah il m'a ouvert les portes De la richesse Et je l'utilise dans le khair Mais si c'est un jaloux Ou quelqu'un qui aime trop Ce bas monde Ne lui dis pas Car il va te jalouser Et qu'il peut même Te porter le mauvais oeil A cause de sa jalousie Et il y a un hadith Où l'authenticité De ce hadith A été discutée Pas mal de savants Du hadith L'ont rendu Très faible Mais Cheikh l'Albani Il l'a considéré Acceptable Et authentique Même ceux qui l'ont Considéré faible Disent que son sens Est bon Ceux qui ont dit Que le hadith En lui-même N'est pas sûr D'être une parole Du prophète Ils disent Que son sens Est bon C'est à dire Qu'on peut tirer D'autres textes Du Coran Et de la Sunna Que les leçons A tirer de ce hadith Sont réelles Ce hadith Où le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dit Prenez aide A compléter Vos projets Avec le secret Et le silence Car toute personne Qui a un bien Il est jalousé Donc Quand on veut Faire un projet Il ne faut pas en parler Sur tous les toits Il faut en parler seulement Aux gens qui peuvent nous conseiller Les gens De bons conseils On en parle Pour qu'ils nous donnent Le bon conseil Ou on partage cela Avec un frère Ou une soeur de confiance On sait qu'il aime le bien pour nous Il va nous aider Ou bien il va nous aider Par le bon conseil Ou bien il va nous aider Par le doa Par la doa à la vocation Ou bien il va nous aider Par les biens Par sa personne Par le temps Donc c'est une personne Qui veut le bien pour nous Qui va nous aider Dans ce cas là On lui en parle Mais des gens jaloux Si c'est raconté Pour se vanter C'est haram Et si c'est raconté Ils aiment bien raconter Tout ce qu'ils ressentent Moi je les appelle twitter Ces gens là Parce qu'en fait Ils donnent leurs impressions Toute la journée Comme les gens sur twitter Toute la journée Ils donnent ces impressions Ah je suis allé à gauche J'ai à droite Je suis bien réveillé Je suis mal réveillé J'ai dormi Ah j'ai rencontré mon ami Qu'est-ce qu'on en a à faire Allah il est à l'idée Qu'est-ce qu'on en a à faire De tes impressions Ou de tes sentiments Tu as quelque chose D'intéressant à partager Partage-le C'est pour raconter ta vie Barakallah au fi Garde ça pour toi Il y a des gens Ils ont besoin de raconter Leur vie A tout le monde Ils ont un surplus De sociabilité C'est comme ça Autant il y en a Ils sont trop renfermés Sur eux-mêmes Ils parlent à personne Secret total Autant il y a le contraire Il y a l'opposé Enfin le muslim Il est l'initiable Au juste milieu Il raconte aux gens de confiance Ceux qui peuvent être D'une utilité Dans le conseil Dans l'aide Ou bien quelqu'un Qui a de la science Il peut le conseiller Il peut lui donner Les règles religieuses Dans les projets qu'il a Même les rêves Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit que les rêves On ne les raconte pas A tout le monde Quand tu fais un beau rêve Une bichara Une bonne annonce Qu'Allah ta'ala te fait dans le rêve Bien que ce n'est pas une certitude Un rêve Un rêve Ça reste toujours Dans le sens de l'encouragement Tu la racontes aux gens que tu aimes Aux gens qui t'aiment Les gens proches Pas à tout le monde Naam Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz